Dans cette vidéo, nous allons voir comment rendre un devoir, comment annuler la remise d'un devoir, comment rendre encore un autre devoir d'une autre façon. Donc ici, j'ai un devoir dans Google Classroom. Vous voyez qu'en bas ici, j'ai ajouté le devoir que je veux rendre. Je peux aussi cliquer là pour avoir toute la vue ici pour pouvoir éventuellement échanger avec mon enseignant. Là, je vais faire ajouter le devoir et je peux donc aller le chercher là où il est dans mon iPad ou même créer un fichier pour rendre ce devoir. Bon, admettons que je veux envoyer une photo. Je vais juste aller chercher une photo et je vais l'envoyer à mon enseignant. Il est très important ici, une fois que vous aurez envoyé votre devoir, de cliquer sur rendre. Parce que si vous ne le faites pas, l'enseignant ne verra pas que vous avez rendu le devoir. Il faudra qu'il clique sur votre travail pour pouvoir le voir. Alors, il va vous dire que votre devoir n'est pas rendu. Voilà, donc là, devoir remis. Donc, c'est bon. Maintenant, imaginons que je me suis trompé ou que je veux compléter. Eh bien, je peux tout à fait recliquer sur cet onglet et mettre ici reprendre le devoir. Donc là, il va me dire est-ce que tu veux vraiment annuler pour ajouter ou modifier des pièces ? Oui, je reprends le devoir. Et donc, dans ce cas-là, je vais pouvoir ajouter d'autres éléments à nouveau. Donc, à nouveau, je peux importer d'autres choses et je vais pouvoir mettre rendre. Et je peux aussi supprimer. Par exemple, ici, hop, je vais supprimer. Et donc, du coup, je n'ai plus rien. Voilà, je peux aussi marquer comme terminé, mais du coup, il n'y aura rien. Donc, ça, c'est la première solution. Vous voyez que je vous ai montré là comment envoyer, comment rajouter des documents et comment annuler votre remise. Il existe une autre façon, notamment quand on fait de la musique et que l'on veut envoyer notre production. Eh bien, ici, lorsque j'ai fait un enregistrement, que ma production, c'est la bonne, je vais déjà éventuellement la renommer correctement. Et ensuite, hop, je vais pouvoir faire partager. Donc là, ici, je vais la partager en audio. Et je vais pouvoir glisser ici pour trouver, en fait, Google Classroom. Si ça n'y est pas, je vais dans plus. Je descends. Et ici, j'ai Classroom. Là, il va me dire dans quel cours est-ce que tu veux rendre ton devoir. Il y aura plusieurs cours éventuellement. si vous avez, tout simplement, plusieurs cours dans lesquels vous devez rendre. Donc là, je vais faire ajouter un devoir. Il va me proposer, en fait, le devoir qui a déjà été créé par le prof. Donc, je mets ici. Et là, je vais pouvoir l'envoyer ici. Vous voyez, il s'est mis. Il faut attendre un petit peu. Il s'est uploadé. Et là, je vais mettre rendre. Et il me dit que la pièce jointe sera ajoutée. Donc, je fais ça. Je mets rendre. Je patiente un petit peu. Parce qu'il faut, en fait, que ça upload. Et je peux aussi, vous voyez, à nouveau, reprendre le devoir. Donc, là, ce n'est pas ce que je vais faire. Donc, normalement, maintenant, si je quitte ça, on va vérifier ensemble. Et que je reviens dans mon devoir. Vous voyez, si je reviens dans mon devoir complètement. Création avec la pulsation. Hop, il y est bien mon devoir. Il a bien été envoyé à mon enseignant. OK ? Donc, ça, c'est la façon d'envoyer un devoir en passant directement par l'application depuis laquelle vous avez fait votre devoir. Voilà. Donc, ça, c'est la façon d'envoyer un devoir. Merci.